We'll be on the round, we'll be on the round, always on the round Bonjour et bienvenue dans Crevate Club. Nous parlons aujourd'hui d'un concept très en vogue à l'international qui pourrait également apporter de nombreuses solutions aux entreprises marocaines, le management de transition. Pour en discuter avec nous, j'accueille Amin Jamai. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Valoris Conseil. Le management de transition, on en parle de plus en plus au Maroc, mais est-ce qu'on pourrait commencer un petit peu par le définir ? Le management de transition, ça consiste à confier provisoirement les rênes d'une entreprise, d'une filiale, d'une direction ou d'un département à un dirigeant opérationnel externe sur un laps de temps assez court pour amorcer ou accompagner une phase de changement dans l'entreprise. Quand vous dites une période assez courte, c'est quoi ? C'est quelques mois, quelques années ? Alors habituellement, on est entre 6 et 24 mois. Très bien. Mais alors, qui est-ce qui fait des recrutements de managers aussi courts ? Les PME. Dans mon métier qui le conseille, on a l'habitude et l'expérience me l'a montré de nous focaliser sur les grandes entreprises parce qu'elles ont dans leur management assez de cadres qui sont capables et qui ont le temps de récupérer les recommandations des consultants pour les implémenter dans l'entreprise, chose qui ne se fait pas dans les PME parce qu'on n'a pas une pléthore d'équipes, d'une part. D'autre part, il y a le coût. Chez les PME, on a une contrainte de ne pas exposer le budget et je le comprends, qui fait que d'une part, on ne peut pas recruter des managers expérimentés qui ont de véritables success story et qui ont une expertise métier et sectorielle qui coûte cher et qui ne sont pas attirés par les PME. Donc, si je comprends bien, ça permet aux PME d'avoir des très bons profils sans que ce soit des consultants très coûteux parce que c'est parfois le cas et sans que ce soit non plus un recrutement à long terme qu'elles ne pourraient pas se permettre, ces PME. Oui. Culturellement, les patrons de PME, alors je ne mets pas tout le monde dans le même tiroir avec des étiquettes, mais ils valorisent souvent un achat qui est tangible. Le conseil est intangible pour eux. En rémunérant un salarié, qu'on soit bien d'accord qu'il n'aurait jamais pu attirer dans leur entreprise, qu'il ne pouvait pas retenir et motiver sur le long terme, ils se retrouvent à pouvoir justement être attractifs pour de vrais spécialistes qui ont une véritable valeur ajoutée à leur apporter et qui les rassurent dans le sens où ils sont là pour retrousser leurs manches et mettre leurs mains dans le cambouis de l'entreprise et pour faire en sorte que les choses puissent réellement avancer dans la période de changement en question. Mais alors du coup, est-ce que ce n'est pas un peu déstabilisant pour l'entreprise d'avoir un manager dont on sait qu'il ne va rester que quelques mois ? Moi, je pense que c'est plutôt le contraire qui arrive. Quand on a un patron qui vient pour longtemps, on a, quoi qu'on dise, une certaine susceptibilité qui existe de par les N-1 qui se disent, finalement, pourquoi ce n'est pas moi ? Oui, ça aurait pu être moi. Pourquoi ce n'est pas lui ? Et dans le cas de figure où ils reçoivent un manager de transition, ils savent que c'est pour du court terme. Donc, on n'a pas de gestion de susceptibilité à avoir. L'action claire. C'est clair. Il n'y a pas d'ego à gérer. Non seulement ça, mais le manager, manager de transition, a le droit d'avoir les coups des franches. Il peut jouer les aiguillons, quitte à aller un peu plus à la hussarde parce qu'il sait que, de toute façon, ses équipes savent qu'il est là pour implémenter et non pas pour prendre le lead et le commandement. Il n'est pas là pour phagocyter l'entreprise puisqu'il s'en va. Donc, à partir de là, les choses sont claires. Non seulement ça, mais il y a quelque chose qui est excellent et qui s'opère aussi, c'est que les N-1 surperforment pendant ces périodes-là. Et quels sont les moments dans la vie d'une PME qui se prêtent bien à cette démarche, finalement ? Alors, il y a trois cas de figure qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est la mutation du marché. On a un retournement au niveau du marché sur la typologie de produit. Ça peut être des problématiques de supply. Ça peut être des problématiques de digitalisation, tout simplement. On a besoin d'experts qui sont plus du profil consultant, là, pour le coup, pour pouvoir accompagner le changement nécessaire. Ça, le second est un peu plus, j'allais dire, plus intéressant parce qu'on le voit souvent au Maroc. C'est les problématiques de passation générationnelle qui font que la transmission d'entreprises entre le père fondateur et les enfants se font souvent dans la douleur. Non seulement dans la douleur, mais on se retrouve aussi avec de véritables drames. Moi, j'en ai vu quelques-unes s'opérer sur le marché industriel casablanqué. Soit on se retrouve avec des enfants qui sont un peu dépassés, qui n'ont pas encore eu le temps de reprendre en main l'entreprise et qui n'ont pas encore cette légitimité, ce charisme nécessaire par rapport aux équipes en place. Là, pour le coup, ramener un manager de transition pour prendre le lit de l'entreprise, le temps d'expliquer, de placer et d'accompagner les héritiers dans la passation, c'est intéressant. Le troisième cas de figure que je vois, c'est les sessions. Alors autant on a besoin dans les passations générationnelles de quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup d'humanisme et de compréhension et qui va essayer de faire preuve d'empathie. Autant dans le troisième cas de figure qui sont les sessions, où on a besoin finalement... Alors habiller la mariée est un terme qui est un peu péjoratif, mais on a besoin de gens qui viennent structurer et augmenter la pérennité et accompagner la vente de l'entreprise. Alors vous parlez là de situations quand même très sensibles, de passations, de sessions. On voit que la transition est très importante et que le manager qui est amené à le faire doit faire preuve d'empathie et d'un certain nombre de qualités et de compétences. Mais qui sont ces profils qui sont capables de faire ça et justement de s'engager sur une période courte ? Alors ces profils, tout dépend effectivement de là où on veut les placer et dans quel type de problématique. Mais en général, c'est des cadres dirigeants. Certains ont été dirigeants d'entreprises de premier plan. Ça exige beaucoup d'expérience, j'imagine. Ça exige de l'expérience, mais ça rassure aussi le propriétaire de l'entreprise qui voit venir quelqu'un qui est aguerri. Alors on n'a pas de recul au Maroc parce que le manager de transition est en train de démarrer. On est vraiment en phase de démarrage sur des pays qui l'utilisent depuis plusieurs dizaines d'années. Il n'est pas du tout je veux dire incohérent de voir un ancien patron du CAC 40 être majeur de transition dans une grosse PME. C'est-à-dire que c'est des jeunes retraités qui ont encore beaucoup à partager, qui ont énormément d'expérience et qui vont pouvoir justement être intéressés par ces petites missions, enfin ces petites, ces courtes missions dans des univers qu'ils connaissent bien ? Alors dit comme ça, Thomas, on a l'impression que c'est celui qui en dit les tantes qui va venir prendre des jobs. Moi, je pense que c'est bien au contraire. On a en face de nous des managers de transition qui ont un égo qui est à la limite surdimensionné, qui veulent et qui savent exactement, qui veulent finalement laisser une empreinte forte dans l'entreprise où ils vont intervenir, qui ont envie de prouver par A plus B que grâce à eux, on est arrivé à un chiffre exceptionnel et que les objectifs ont été atteints. Ils ne veulent pas s'ennuyer. Donc d'où l'utilisation de contrats sur des courtes durées. Ce n'est pas des gestionnaires en bon père de famille. Non, c'est des vrais patrons qui veulent et qui savent, quand on regarde le marché marocain, qu'ils savent qu'il y a tellement à faire dans tellement d'entreprises que c'est un vrai terrain de jeu. Merci beaucoup Amine Jamai pour ces précisions sur le management de transition, une solution qui peut intéresser beaucoup d'entreprises au Maroc, notamment les PME. A très bientôt dans Cravate Club. We'll be on the round, always on the round. Always on the round. Always on the round. Always on the round. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada